Bonjour, cette vidéo constitue un exercice corrigé en cinématique d'un point matériel. Dans cette vidéo, on va pouvoir appliquer quelques formules établies dans ce cours afin de mieux les comprendre. Je commence par l'énoncé de l'exercice. Un point M décrit la trajectoire représentée ici dessous. Ici c'est la trajectoire. Dans l'équation polaire s'écrit, roue de phi égale b sur 2, facteur de 1 plus cos phi. b étant une constante positive, t le temps est positif, et phi y compris entre 0 et pi. Premièrement, définir en un point quelconque de la trajectoire les variables polaires roue et phi dans la base polaire roue et phi. Deuxième question, exprimer dans la base polaire le vecteur vitesse du point M. Troisièmement, on note TNB la base de ces réfrénés, exprimer le vecteur TNB dans la base cylindrique. Quatrième question, déterminer le rayon de courbure. Et cinquième question, calculer la distance parcourue par le point M, c'est-à-dire la distance parcourue par le point M, c'est-à-dire la longueur de cette trajectoire. Toute la distance parcourue par le point mobile lors de son mouvement. Alors, je commence par définir en un point quelconque de la trajectoire les variables polaires roue et phi, dont la base polaire est roue et phi. Donc, le point M parcourt cette trajectoire. À un instant T quelconque, je suppose que le point M est là. La distance qui sépare le point O au point M, c'est-à-dire cette distance, elle est notée roue et c'est la première variable polaire. Le vecteur unitaire porté par la droite O, M, orienté du point M vers l'extérieur, c'est-à-dire ce vecteur. C'est en fait le vecteur euro. C'est ce vecteur. Maintenant, l'angle qui sépare l'axe des X au vecteur O, M, c'est-à-dire cet angle. Il est noté phi et représente la deuxième variable polaire. Maintenant, le vecteur unitaire perpendiculaire à euro est dans le sens croissant de phi, c'est-à-dire ce vecteur. Il est noté u phi et c'est le deuxième vecteur de la base polaire. On a donc roue et phi sont les coordonnées polaires ou bien les variables polaires du point M. Euro, u phi, c'est la base polaire. D'après l'énoncé, la variable roue a l'expression suivante, roue égale à b sur le deux facteurs de O plus cos phi. Si on veut analyser un peu cette expression, on peut dire que lorsque phi égale à 0, phi égale à 0, c'est-à-dire le point M, il était là. Mais lorsque phi égale à 0, cos de 0, ça fait 1. Et roue égale b sur 2, facteur de 1 plus 1, c'est-à-dire b. Donc, toute cette distance, c'est b. Maintenant, je vais analyser un autre point particulier. Lorsque phi égale à pi sur 2. Lorsque phi égale à pi sur 2, cos de pi sur 2 égale à 0 et roue égale à b sur 2. Mais lorsque phi égale à pi sur 2, c'est-à-dire le point M, il est là. Lorsque M, il est là, phi égale à pi sur 2 et roue, cette distance, roue, c'est la distance de l'origine vers le point M. Égale à b sur 2. Un autre point particulier, lorsque phi égale à pi. Phi égale à pi, le point M, il est là. Donc, O est confondé avec M, roue égale à 0. On va vérifier ça dans l'expression. Lorsque phi égale à pi, cos de pi égale à moins 1. 1 moins 1, ça fait 0 et roue égale à 0. Maintenant, si on veut écrire le vecteur position OM, remarquez que le vecteur OM, il est porté par roue et sa valeur, c'est roue. Donc, OM égale roue fois roue. En fait, en coordonnées polaires, le vecteur position OM s'écrit toujours roue fois et roue. Passons maintenant à l'expression du vecteur vitesse. Vous connaissez maintenant que le vecteur vitesse s'obtient en dérivant par rapport au temps le vecteur position. Remplaçons maintenant le vecteur position par roue fois et roue. Puis, roue de t s'écrit d'après l'énoncé B sur le facteur de 1 plus cos phi. Donc, on va remplacer roue de t par son expression. On trouve alors la dérivée par rapport au temps de toute cette expression. Remarquez bien que c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions. Une fonction scalaire fois une fonction vectorielle. On va développer cette dérivée de la façon suivante. C'est-à-dire, on a une fonction scalaire f, je suppose, et la fonction vectorielle g. Donc, dérivée de f fois g, c'est la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Je commence par remarquer que la dérivée par rapport au temps de cos phi s'est créée de cette manière. Lorsqu'on va dériver par rapport au temps cos phi, on doit dériver cos phi par rapport à phi fois la dérivée de phi par rapport au temps. La dérivée de phi par rapport au temps, on la note phi point. Et la dérivée de cos phi par rapport au temps, c'est moins sin phi. De la même manière, la dérivée de euro par rapport au temps, c'est la dérivée de euro par rapport à phi fois la dérivée de phi par rapport au temps. La dérivée de phi par rapport au temps, elle est notée phi point. Et la dérivée de euro par rapport à phi, ce n'est autre que u phi. donc on trouve phi point u phi revenons maintenant à l'expression du vecteur vitesse comment on va faire la dérivée de cette première expression c'est b sur 2 c'est b sur 2 fois la dérivée de 1 plus cos phi la dérivée de 1 égale à 0 donc b sur 2 fois la dérivée par rapport au temps de cos phi et la dérivée par rapport au temps de cos phi n'est autre que moins phi point sin phi on trouve alors moins b sur 2 phi point sin phi fois plus la fonction f b sur 2 facteur de 1 plus cos phi la dérivée de hiro par rapport au temps c'est phi point u phi je peux remplacer aussi sin phi par 2 sin phi sur 2 cos phi sur 2 de la même manière 1 plus cos phi peut être remplacé par 2 fois cos carré phi sur 2 on trouve alors moins b fois phi point fois sin phi sur 2 cos phi sur 2 donc sin phi a été remplacé par 2 fois et le 2 a été simplifié sin phi sur 2 cos phi sur 2 et ici 1 plus cos phi a été remplacé par 2 fois qui a été simplifié avec ce 2 cos carré phi sur 2 fois i phi donc on va mettre b phi point cos phi sur 2 en facteur en facteur de quoi ? donc c'est moins sin phi sur 2 hiro et ici plus cos phi sur 2 hi phi et c'est l'expression du vecteur vitesse 10.m passons maintenant à exprimer les vecteurs de la base de ces réfrénées c'est à dire t n et b dans la base cylindrique or le vecteur vitesse s'écrit dans la base de ces réfrénées v de m égale la norme de v de m fois le vecteur t pourquoi ? en effet v le vecteur vitesse vous connaissez tous qu'il est toujours porté par la tangente à la trajectoire au point m et il est orienté dans le sens du mouvement de la même manière le vecteur t il est toujours porté par la tangente à la trajectoire en m et il est orienté dans le sens du mouvement alors le vecteur v et le vecteur t sont deux vecteurs coloniaires ils ont la même direction et ils ont le même sens et puis t étant un vecteur unitaire ce qui nous a permis d'écrire vm vecteur vm égale la norme du vecteur vm fois t et pour allégir cette notation on écrit généralement la norme de vm de cette manière d'autre part le vecteur v s'écrit dans la base cylindrique de la façon suivante c'est en fait le résultat qu'on arrive de trouver dans la deuxième question revenons maintenant et essayons d'écrire ou bien de trouver la norme du vecteur vt donc la norme de ce vecteur s'écrit de la façon suivante donc c'est la valeur absolue de ce scalaire fois la norme de ce vecteur donc la norme du vecteur vt s'écrit on trouve que c'est b fois fi point fois cos fi sur 2 maintenant pourquoi on a enlevé la valeur absolue en fait parce que b étant une constante positive d'après l'énoncé fi est une fonction croissante puisque le mouvement depuis fi égale à 0 jusqu'au fi égale à pi donc fi étant une fonction croissante il augmente de 0 à pi alors fi point la dérivée de fi est positive est positive et puis fi d'après l'énoncé entre 0 et pi alors fi sur 2 entre 0 et pi sur 2 le cosinus d'un angle entre 0 et pi sur 2 c'est toujours positif donc le vecteur vm s'écrit la norme de v qu'on arrive de trouver fois t alors maintenant remarquez bien que cette valeur du vecteur vitesse se reprend ou bien se retrouve ici et par analogie le vecteur t ce vecteur n'est autre que tout ce vecteur et on trouve alors t égale moins 6 fissure de u rou plus cos fissure de u fi et ici on a pu exprimer le premier vecteur de la base de ces réfrénées t dans la base cylindrique je passe maintenant au deuxième vecteur de ces réfrénées c'est à dire le vecteur n mais pour exprimer le vecteur n je vais commencer par rappeler quelques relations relatives au vecteur accélération en fait le vecteur accélération s'écrit dans la base de ces réfrénées a tangentiel fois t plus anormal fois n d'autre part le vecteur accélération vous connaissez tout ce qu'il s'obtient en dérivant le vecteur vitesse par rapport au temps et le vecteur vitesse dans la base de ces réfrénées s'écrit vm fois t ici remarquez bien que c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions une fonction scalaire et une fonction vectorielle c'est la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième fonction cette expression la dérivée de la valeur du vecteur vitesse par rapport au temps vous connaissez que c'est n'est autre que l'accélération tangentielle il arrive alors que toute cette expression n'est autre que l'accélération tangentielle et ainsi on peut dire que a n fois n n'est autre que toute cette expression est-ce qu'on connaît la norme du vecteur vitesse oui évidemment est-ce qu'on connaît le vecteur t oui évidemment est-ce qu'on peut le dériver par rapport au temps tout à fait donc on peut ainsi déduire toute cette expression donc cette expression n'est autre que a n fois n c'est la norme du vecteur vitesse fois la dérivée par rapport au temps du vecteur t qu'on arrive de trouver juste avant mais avant de poursuivre la dérivée je vais comme pour ceux qui ont des lacunes vous faire la dérivée de cos fissure 2 la dérivée de cos fissure 2 s'effectue de la façon suivante c'est on doit dériver par rapport à phi notre fonction fois la dérivée de phi par rapport au temps on fait toujours de cette manière donc lorsqu'on va dériver par rapport à une variable une fonction qui dépend d'une autre variable on procède de cette manière donc on trouve alors dérivée de phi par rapport au temps c'est phi point et la dérivée de cos fissure 2 par rapport à phi c'est moins un demi c'est une fissure 2 donc on va raisonner toujours de cette manière on trouve alors b fois phi point fois cos fissure 2 et la dérivée de moins sin phi sur 2 et phi c'est moins phi point sur 2 cos fissure 2 c'est à dire la dérivée de cette fonction fois euro plus cette fonction moins sin phi sur 2 fois la dérivée de euro c'est phi point u phi puis c'est un produit de deux fonctions sa dérivée c'est la dérivée de cos fissure 2 c'est à dire moins phi point sur 2 sin phi sur 2 u phi plus cos fissure 2 fois la dérivée de u phi par rapport au temps la dérivée de u phi par rapport au temps c'est moins phi point euro maintenant je vais sommer les héros je vais écrire ensemble les et phi et on trouve moins 3,5 b phi point carré cos fissure 2 fois cos fissure 2 euro plus 6 fissure 2 et phi c'est le vecteur a n fois n maintenant le vecteur n peut être déduit en divisant le vecteur a n fois n sur la norme de a n or la norme de a n c'est la norme de ce vecteur c'est à dire c'est la valeur absolue de cette fonction scalaire fois la norme de ce vecteur de ce vecteur et ce vecteur remarquez bien que c'est un vecteur normé la racine carré de cos carré plus la sin carré égale à 1 il vient alors que le vecteur n moins cos fissure 2 euro plus sin fissure 2 et phi et c'est le deuxième vecteur de la base de ces réfrénées exprimées dans la base cylindrique ou bien dans la base polaire sachant le vecteur t sachant le vecteur n on peut maintenant déduire le vecteur b qui n'est autre que le produit vectoriel t vectoriel n je remplace le vecteur t par son expression qu'on arrive de trouver je remplace le vecteur n par son expression je passe ou bien je développe le produit vectoriel tout en sachant que euro vectoriel euro égale à 0 ifi vectoriel ifi égale à 0 donc on trouve c'est sin carré phi sur 2 fois euro vectoriel ifi moins cos carré phi sur 2 fois u phi vectoriel euro or euro u phi et z étant une base retournée en main directe donc euro vectoriel et phi égale à z et u phi vectoriel euro égale à moins u z moins avec le moins ça donne un plus u z facteur de sin carré plus cos carré c'est à dire b égale u z et c'est le troisième vecteur de la base c'est réfréné la quatrième question nous demande de terminer le rayon de corbure vous connaissez maintenant l'expression suivante que l'accélération normale n'est autre que la norme de v au carré c'est le rayon de corbure ceci veut dire que le rayon de corbure peut être tiré de cette expression puisqu'on connait la norme de v et on connait la norme de l'accélération normale on remplace la norme de v au carré par son expression on remplace la norme de l'accélération normale par son expression on simplifie ce qu'on peut simplifier et on trouve en définitif que le rayon de corbure égale 2 tiers de v fois cos fissule je passe maintenant à la distance parcourée par le point m ici on doit utiliser une autre expression puisque la valeur de v égale la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps et l'abscisse curviligne nous donne en quelque sorte la distance parcourée puisque s c'est une abscisse qui se déplace ou bien lorsqu'on la mesure on doit aller tout le long de la trajectoire du point m donc ceci veut dire que l'abscisse curviligne s n'est autre que la primitive de v d'été puisqu'on veut toute la distance parcourie donc depuis le temps initial vers le temps final je remplace la norme de v par son expression qu'on arrive de trouver juste avant or phi point n'est autre que la dérivée de phi par rapport au temps fois dt donc on peut simplifier avec dt et on trouve que c'est une dérivée par rapport à phi puisque phi varie de 0 à pi donc phi initial égale à 0 phi final égale à pi et la primitive de b cos phi sur 2 d phi n'est autre que 2 fois b fois 6 phi sur 2 entre 0 et pi ce qui donne 2 fois b donc toute la distance parcourie par le point m tout le long de son mouvement c'est à dire la longueur de la trajectoire c'est 2b alors je vais m'arrêter à sonner vous et à la prochaine merci